Pour s'enquérir de la situation du démarrage des épreuves du BFM de la session 2024, l'adjoint au préfet à la tête d'une importante délégation a sacrifié à la traditionnelle visite de quelques centres d'examen. Globalement, les conditions d'organisation sont jugées favorables. La région de Zéganchor est une région pluvieuse et nous prenons des mesures, à savoir délocalisation des centres et en quoi faisant, comme ces centres inondés en général quand il pleut sont inaccessibles, on les délocalise. En quoi faisant ? En maintenant le nom des centres. Par exemple, on peut dire centre Kandé-Alassane, mais tout en sachant que les élèves ne vont pas composer à Kandé-Alassane, ils vont composer dans un autre centre délocalisé, tout en gardant le nom en tant que tel. Voilà, c'est comme ça que nous procédons, pour éviter vraiment toute anomalie dans ce sens-là. Et Dieu merci, contrairement au BAC, vraiment pour le cas du BFM, jusqu'à présent vraiment ça va. Les centres sont accessibles et il n'y a pas de problème majeur, aussi bien pour les candidats que pour les membres des jurés pour accéder au centre. Nous sommes dans la dernière phase des examens scolaires organisés au Sénégal. Et à l'instar des autres régions, des autres inspecteurs de la formation, Dieu merci, nous avons commencé l'organisation du BFM en session 2024 dans d'excellentes conditions. En tout cas, se féliciter vraiment du bon démarrage de ces examens. Mais également, vous connaissez la particularité de Zigenchor. Donc chaque fois, pour les types d'examens, il y a des candidats spéciaux qui sont enregistrés. Donc au niveau des candidats à la Sénégal aussi également, on a des malvoyants qui sont en train d'effectuer les examens, comme les candidats normaux. Donc dire que vraiment à l'issue du CDD qui a été consacré à la préparation de ces examens, toutes les mesures qui ont été retenues ont été respectées. Et ce qui nous a voulu vraiment ce démarrage effectif, sans beaucoup de couacs. Quelques candidats absents ont été enregistrés dans les centres visités. Dans l'ensemble, nous avons eu, pour l'IOP de Zigenchor, 5040 candidats. Et les trois centres que nous avons visités, nous avons eu 690 convoqués, candidats qui devaient être présents. Et parmi ces 690, je crois qu'on a noté que 9 absents. Ce qui revient à un taux d'absence de 3,1%. Et je crois, si je vois des prêts, même ces absents-là, ça doit être des candidats libres. Mais en général, les candidats officiels, c'est rare qu'ils se déplacent. Pour éviter l'exclusion pour détention de téléphones portables, comme lors du baccalauréat, le président de ce jury réitère ce message à l'endroit des candidats. Depuis ce matin, je suis là et l'examen se déroule normalement. On a à peu près deux absents, une candidate type et une candidate officielle. Maintenant, par rapport à la surveillance, tout le monde est là. Tout se passe bien également. On a sensibilisé, on a sensibilisé pratiquement tous les candidats. Depuis hier, on a même écrit au tableau que l'utilisation des portables était formulement interdite. Et ce matin aussi, avant de démarrer, on a fait la même chose par rapport à cette mesure. Je crois que les élèves ont laissé les portables à la maison. Au vu des informations parties de la base vers l'inspection de l'éducation et de la formation, les partenaires sociaux restent optimistes pour le bon déroulement des épreuves du BFM. Reste seulement à souhaiter bon sens aux candidats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501